Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur les trois semaines qu'on appelle Ben HaMetsarim. Vous savez que dans la paracha de Devarim qui forme le cinquième livre de la Torah, l'Agmara dans Megillah explique à la page 30 que les quatre premiers livres de la Torah ont été donnés directement par HM. Le cinquième livre provient de Dieu, mais à travers Gronoshel Moshe Rabbeinu, à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la Shekhinah, la présence divine, s'exprimait, mais à travers Moshe Rabbeinu, à travers sa gorge. Et dans la paracha de Devarim, il y a une réflexion qui est très intéressante, c'est qu'on dit Echa Esa Levadi Tochachem Umasaachem Erivechem. Mon cher Rabbeinu se plaint et dit le fameux Echa, qui signifierait dans cette première traduction « Comment ? Comment puis-je supporter, dit Moïse, aux enfants d'Israël, à moi tout seul, vos rivalités, vos discordes et votre charge littéralement ? » Et ce Echa, ce « Comment puis-je supporter ? » une forme de lamentation, on le retrouve à travers l'un des plus grands prophètes d'Israël qui a vécu la destruction du premier temple. Évidemment, vous l'avez reconnu, c'est le prophète Jérémie, Jérémie Yahoua Navi, qui va écrire un livre dans le Tanar, dans la Bible, qui s'appelle le livre de Echa, qu'on traduit généralement en français, mais on va tout de suite lui donner un sens, le livre des lamentations. Echa signifie « Comment ? » Ou alors, on pourrait le traduire comme étant une lamentation. Ou alors, une troisième traduction, c'est « Erron » « Comment se fait-il tout ce qui se passe ? » Autant Moshe Rabbeinu se plaint des enfants d'Israël, de leur discord, de leur rivalité, de leur charge, il doit être accompagné par 70 anciens, autant Jérémie va aussi se lamenter. Il va se lamenter parce que lorsqu'il va voir le galoute qui arrive par prophétie, vous savez que lorsque les prophètes, avant la destruction du premier temple, annonçaient comme Isaïe, comme Jérémie la destruction du premier temple, ils n'étaient pas crédibles. A leur époque, souvent leurs contemporains ne les croyaient pas. Comment Dieu peut détruire son propre temple et sa propre maison ? Et donc, souvent on les mettait en prison ou on les a tués, comme le prophète Isaïe l'Akma a dit qu'on l'a tué. Et donc, ça a été un moment très difficile. Le Echou, ça veut dire, finalement, comme le dit le Maral de Prague, comment on a pu arriver à cette situation ? Le Maral de Prague explique qu'il y a trois formes de galoute. Il y a galoute à nefesh, galoute à gouff et galoute à darat. Il y a l'exil de l'âme, l'exil du corps, d'un point de vue géographique, lorsqu'on a dû partir en exil, c'est toute l'histoire d'Israël. Et galoute à darat, c'est l'exil de la connaissance, du discernement, ça veut dire du savoir littéralement. La darat, ça veut dire connaître, savoir, le discernement. Et cet exil-là a été remarqué aujourd'hui, c'est beaucoup d'ignorance, à travers le galoute à darat. Il faut revenir à la connaissance, revenir à l'apprentissage, revenir à l'éducation, à la transmission, revenir à des valeurs qui sont certaines, qui sont sûres. Et donc, comme Moshé Rabénon, comme le prophète Isaïe, Jérémie, pardon, il y a cette forme de lamentation qui est mentionnée ici dans nos textes. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est de faire remarquer que le Echa, on pourrait le lire comme étant Ayeka. Or, le Ayeka, vous le connaissez tous, c'est dans Béréchit. Quand Adam Arishon va fauter, il va malheureusement faire la faute originelle. Et là, je vous renvoie à notre explication sur Béréchit, pour comprendre les tenants, les aboutissants de cette faute. Et Dieu va lui dire, Ayeka, où es-tu ? Et Rachid expliquait, Dieu savait très bien où il était. Mais il voulait rentrer en discussion avec lui. Et d'autres, dans le Midrash, vont dire, mais où en es-tu dans ta vie ? Ayeka et Cha, ce sont les mêmes lettres, Aleph, Yud, Kaf et He. Ayeka, où en es-tu dans ta vie ? C'est-à-dire, comment es-tu arrivé à cette situation de galoute, d'exil ? Non seulement d'un point de vue corporel, d'un point de vue physique, d'un point de vue de la connaissance et d'un point de vue de l'âme. L'âme qui est partie en exil. Et la Gemara dans Megillah, la page 30, cette fameuse Gemara, nous explique que Dieu est parti en exil là où les enfants d'Israël sont partis en exil. Et donc, l'un des sens de l'exil, c'est de ramener ces Nisosot Akdoshah, ces étincelles d'âme, pour les ramener justement au Berkhaï, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire en Eres Israël, vers la voie de la Kedushah. Donc ça, c'est une des traductions de Ayeka. On pourrait le lire, le Echa, dans la paracha de Devarim, à travers le prophète Jérémie qui se lamente lors de la destruction du Temple, comme étant Ayeka. Ça veut dire, où sont passés Ka, Kaf, c'est 20, et He, c'est 5, les 25 lettres. De quoi parlons-nous ? Dans le Shema Israël, « Écoute Israël, Dieu est notre Dieu éteint », il y a 6 mots composés de 25 lettres. Dans le baron Sheikon, Marc-Hautelon, va être des Kabbalistes, qui disent qu'il y a 24 lettres. En tout, ça forme 49, qui sont l'entrée même vers les 50 portes de la compréhension de la sagesse. « Nuncha Rebina » Mais pour revenir à notre explication, où sont passées les 25 lettres ? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'unification du nom divin. Or, quand nous lisons le Shema Israël, les Kabbalistes expliquent qu'il faut se donner pour Hachem. « Messirut nefesh » « Arba mitot bedin » C'est comme si on se donnait corps et âme pour Hachem à travers notre énergie, à travers notre temps. On va se donner entièrement pour Hachem. Et donc, quelque part, lorsque nous sommes partis en exil, et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est ce qu'on doit réparer, on doit réparer cette forme d'exil à travers le corps et à travers l'esprit et à travers la connaissance. Donc, « Moshe Rabbeinon » comme Jérémie, on pourrait le traduire de cette manière, se plaignent, se lamentent sous cette forme en disant « Mais il n'y a plus d'unification du nom divin. » Où sont passés « Ayeka » ? « Ka » ce sont les 25. 25 lettres du Shema Israël où on unifie Hachem, Eloquénon, Hachem. « Ayutke Vavke » c'est le dieu du tétagramme, de la Mésiricode divine. « Eloquénon, Eloquim » c'est le dieu de la rigueur. Mais Hachem, Echad, c'est le même dieu. C'est-à-dire que je dois essayer de voir dans ma vie ce dieu-là qui se représente à travers la rigueur tout comme ce dieu-là qui est le même dieu à travers la justice. Mais Hachem, Echad, c'est le même dieu. Et donc peut-être qu'en faisant nos prières, en essayant d'appliquer à la lettre ces mitzvot-là, de la mida, d'une prière, on unifie dans les mondes supérieurs des choses qui sont incroyables et on doit essayer dans notre exil pour revenir à la reconstruction du troisième temple à avoir plus de kavanah dans nos prières, plus d'intentions, plus de pensées, plus de rapprochement, comprendre qu'il y a dieu qui est là, dieu qui est présent, c'est aussi une des réparations pour arriver à la reconstruction du troisième temple. Donc voilà une des réflexions que je voulais partager avec vous ce matin. Bonne réflexion et à très vite. Bonne réflexion et à très vite.